Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la forme canonique d'un trinôme. Dans l'exemple, on nous demande dans la première question de déterminer la forme canonique de f2x égale 2x carré moins 12x plus 13 de deux façons différentes. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est la forme canonique d'un trinôme. Alors si f2x égale ax carré plus bx plus c est une fonction polynôme du second degré, et bien il existe deux nombres réels alpha et bêta, tels que pour tout nombre x, f2x s'écrive à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et donc cette écriture s'appelle la forme canonique de f. Alors nous allons voir dans la première question comment déterminer la forme canonique de f2x égale 2x carré moins 12x plus 13. Et donc la première méthode que nous allons utiliser pour déterminer la forme canonique de f va se baser sur des identités remarquables. Alors ici f2x est égal à 2x au carré moins 12x plus 13. Et donc si on souhaite obtenir la forme canonique de f, on voit qu'il faut mettre en facteur le nombre a. Le nombre a ici c'est 2, donc on va commencer par factoriser par 2, mais on va factoriser uniquement les deux premiers termes ici. Donc si on met 2 en facteur, on va obtenir dans la parenthèse x au carré moins 6x, puisqu'on voit que si on redéveloppe le 2, 2 fois x au carré, 2x au carré, moins 2 fois 6x, moins 12x. Et on laisse la constante à la fin, donc ici on écrit plus 13. Ensuite, à l'intérieur de la parenthèse qui est ici, on va faire apparaître une identité remarquable. Alors l'identité remarquable qu'on va utiliser ici, c'est celle qui dit que a au carré moins 2ab plus b au carré est égal à a moins b, le tout au carré. Donc on va essayer de faire apparaître dans la parenthèse une expression de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Alors tout d'abord le x au carré sera le a au carré, donc on peut le laisser comme ceci. Le moins 6x sera le moins 2ab, alors 6 c'est 2 fois 3, autrement dit moins 6x c'est moins 2 fois x fois 3. Et le tout ici plus 13. Alors ici on se rend compte qu'on a simplement le début de l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré. Donc pour avoir l'identité remarquable complète, nous allons faire apparaître le b au carré, quitte à le retirer ensuite. Autrement dit, f de x c'est deux facteurs de... Donc ici nous avons x au carré qui représente le a au carré, moins 2 fois x fois 3 qui représente le moins 2ab. Et pour faire apparaître le b au carré, nous voyons qu'il faut ajouter ici plus 3 au carré. Alors si on l'ajoute, il faut le retirer. Donc nous allons écrire ici moins 3 au carré. On ferme la parenthèse et on ajoute le plus 13 qui était à la fin. Donc à ce stade, on constate qu'ici nous avons l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré, que nous allons pouvoir remplacer par a moins b, le tout au carré. Autrement dit, f de x c'est deux facteurs de... Donc entre parenthèses x moins 3 au carré qui correspond à l'identité remarquable qui est ici. Ensuite nous avons moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9, et le tout plus 13. Voilà, donc nous avons presque terminé de mettre f sous forme canonique. Pour finir, il faut développer le 2 sur la parenthèse. Donc on va commencer par faire 2 fois x moins 3 au carré qui va donner 2x moins 3, le tout au carré. Ensuite on développe le 2 sur le moins 9. 2 fois moins 9, ça donne moins 18. Et à la fin, il reste plus 13. Alors moins 18 plus 13, c'est égal à moins 5. Et donc on en déduit que la forme canonique de f, c'est deux facteurs de x moins 3 au carré, moins 5. Et donc effectivement, on a bien trouvé la forme canonique de f, puisqu'on a une expression sous la forme a, facteur de x moins un nombre alpha au carré, plus un nombre bêta. Le nombre a, c'est le nombre 2 qui était au départ devant x au carré. Le nombre alpha, c'est le nombre 3. Et le nombre bêta, c'est moins 5. Alors nous allons voir maintenant une deuxième méthode pour déterminer la forme canonique de f. Et cette méthode va être basée sur l'application de deux formules qui sont rappelées ici. Plus précisément, le nombre alpha de la forme canonique est égal à moins b sur 2a, où le nombre b, c'est le coefficient devant x, et le nombre a, le coefficient devant x au carré. Et le nombre bêta de la forme canonique, c'est tout simplement l'image de alpha par la fonction f. Alors si on applique ces formules pour déterminer alpha et bêta, on va commencer par déterminer les coefficients a, b et c du trinôme f. Alors le nombre a, c'est le coefficient devant x au carré, a est égal à 2. Le nombre b, c'est le coefficient devant x, il est égal à moins 12. Et le nombre c, c'est la constante, c est égal à 13. Donc à partir de ça, on en déduit que le nombre alpha, c'est moins b sur 2a. Autrement dit, c'est moins moins 12 divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 2. Alors moins moins 12, ça fait 12 divisé par 2 fois 2, 4. 12 divisé par 4, ça donne 3. Ensuite, pour déterminer bêta, on calcule tout simplement l'image de alpha par la fonction f, puisque alpha vaut 3, il s'agit ici de calculer f de 3. Alors pour calculer f de 3, il faut remplacer x par 3 dans l'expression de f de x. Autrement dit, c'est 2 fois 3 au carré, moins 12 fois 3, plus 13. Alors 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 2 fois 9, ça fait 18. Moins 12 fois 3, 36. 18 moins 36, ça fait moins 18. Moins 18 plus 13, on trouve moins 5. Voilà, donc maintenant qu'on a trouvé alpha et bêta, eh bien on peut donner la forme canonique de f en appliquant la première formule qui est ici. f de x, c'est le nombre a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Le nombre a ici vaut 2, donc on va écrire 2, facteur de x moins alpha, donc alpha est égal à 3, donc ici c'est x moins 3 au carré, plus le nombre bêta, autrement dit ici, plus moins 5. Ce qu'on peut encore réécrire sous la forme 2, facteur de x moins 3 au carré, moins 5. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer la forme canonique de g de x égale moins 3x carré moins 6x moins 1. Alors encore une fois, nous allons voir deux méthodes pour faire cela, et la première méthode va utiliser, comme dans la première question, des identités remarquables. Donc on sait que g de x est égal à moins 3x au carré moins 6x moins 1. Donc si on veut une forme canonique du type a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta, eh bien il va falloir tout d'abord factoriser par le coefficient qui est situé devant x au carré. Alors on va mettre le moins 3 en facteur, et on va simplement factoriser les deux premiers termes. Donc dans la parenthèse, il va rester tout d'abord x carré, puisque quand on multiplie moins 3 par x carré, on retrouve bien moins 3x carré. Et ensuite, nous devons avoir plus 2x, puisque lorsqu'on fait moins 3 fois 2x, on obtient bien moins 6x, et le tout ici, moins 1. Alors on va essayer de faire apparaître une identité remarquable, et cette identité remarquable, cette fois-ci, c'est a carré plus 2ab plus b carré, qui est égal à a plus b au carré. Alors g de x est égal à, donc moins 3 tout d'abord, facteur de, donc x carré qui va correspondre au a au carré, donc nous allons laisser ici x carré, le plus 2x qui va correspondre au plus 2ab. Alors 2x, eh bien c'est 2 fois x fois 1, et le tout, moins 1. Alors nous voyons ici que nous avons le début de l'identité remarquable, nous avons le a carré plus 2ab, il nous manque le b carré, eh bien nous allons le faire apparaître. Alors g de x, c'est moins 3 facteur de x carré plus 2 fois x fois 1, et nous voyons ici que le 1 correspond au nombre b, donc pour ajouter b au carré, eh bien il s'agit ici d'ajouter 1 au carré, donc nous faisons plus 1 au carré, et il faut le retirer pour que tout soit égal, donc moins 1 au carré. Et à la fin, il restait moins 1. Et donc on peut dire maintenant que g de x, c'est moins 3 facteur de, donc ici nous voyons que nous avons une identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré, et on sait que c'est égal à a plus b au carré. Alors le a ici c'est x, le b c'est 1, donc on va dire que toute l'expression qui est ici est égale à x plus 1, le tout, au carré. Ensuite il y avait moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1, on ferme la parenthèse, et il y a la fin, moins 1. Et pour terminer, il s'agit maintenant de développer le moins 3 sur la parenthèse, donc on fait tout d'abord moins 3 fois x plus 1 au carré, donc moins 3 x plus 1 carré, et ensuite on fait moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire plus 3. Et à la fin, il restait moins 1. Donc on voit que g de x, c'est moins 3 facteur de x plus 1 au carré, plus 3 moins 1, c'est-à-dire plus 2. Et donc pour terminer, c'est-à-dire pour avoir g de x sous forme canonique, et bien il va falloir écrire ce qu'il y a dans la parenthèse sous la forme d'une différence, puisqu'ici nous voyons que c'est x moins alpha au carré, alors qu'ici nous avons x plus 1 au carré. Et bien pour faire cela, on va tout simplement dire que x plus 1, c'est x moins moins 1. Donc g de x, c'est moins 3, facteur de x moins moins 1 au carré, plus 2. Et donc on voit que ceci est bien la forme canonique de g, puisque nous avons ici un nombre a, qui est le coefficient devant x au carré, facteur de x moins un nombre alpha au carré, et le nombre alpha ici, c'est moins 1, plus un nombre bêta, et le nombre bêta, c'est 2. Alors nous allons maintenant appliquer la deuxième méthode pour retrouver cette forme canonique. Alors la deuxième méthode va consister à appliquer tout bêtement les formules. On sait que le nombre alpha, c'est moins b sur 2a, et le nombre bêta, c'est l'image de alpha par la fonction g. Donc on commence par repérer les nombres a, b, c du trinombe g. Donc le nombre a, c'est le coefficient devant x au carré, donc a est égal à moins 3. Le nombre b, c'est le coefficient devant x, donc b est égal à moins 6. Et le nombre c, c'est la constante, c'est égal à moins 1. Alors on sait que le nombre alpha, c'est moins b sur 2a, autrement dit, c'est moins moins 6, puisque b vaut moins 6, donc moins moins 6 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois moins 3. Alors moins moins 6, ça va donner 6. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Et donc on trouve que alpha est égal à moins 1. Pour trouver bêta, il suffit tout simplement de calculer l'image par la fonction g de moins 1. Alors g de moins 1, c'est lorsqu'on remplace tous les x par moins 1 dans la fonction g. Autrement dit, c'est moins 3 facteur de moins 1 au carré, moins 6 fois moins 1, moins 1. Alors moins 3 fois moins 1 au carré, donc moins 1 au carré, ça fait 1, fois moins 3, ça va donner moins 3. Moins 6 fois moins 1, ça va donner plus 6, moins 1. Et donc on trouve que bêta est égal à 2. Et donc en appliquant la formule qui est ici, eh bien on en déduit que la forme canonique de g, c'est g de x, est égale, donc au nombre a, c'est-à-dire moins 3, facteur de x moins alpha, alpha vaut moins 1, autrement dit, c'est x moins moins 1, le tout au carré, plus le nombre bêta, le nombre bêta ici vaut 2, donc c'est plus 2. c'est plus 1. je pense que l'on est en train d'avoir, on est en train de se faire, on est en train d'avoir. Merci.